Musique Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel astro 2019 Donc un astro réservé au signe du cancer Pour les personnes nées entre le 21 juin et le 23 juillet Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes Je vous souhaite une très belle année 2019 bien sûr, amis cancers Aujourd'hui on va travailler avec plusieurs jeux Donc premièrement l'oracle de Biria Où je tirerai une carte et ça sera un petit peu la carte générale de l'année On complétera avec le Third Eye Tarot Tarot du troisième oeil avec trois cartes Voilà pour compléter votre tirage Et puis on terminera avec un petit conseil Une petite guidance de l'oracle de l'étoile céleste Voilà qui est mon nouveau jeu Et je finirai en beauté avec le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire et Célia Je tirerai une carte pour chacun des décans Afin de personnaliser un peu plus la guidance Voilà, allez on y va sans plus attendre Amis cancers Hop là, et bien voilà Elle est sortie toute seule La carte des amoureux pour vous les cancers Alors cette carte elle va parler évidemment d'amour Forcément de liens affectifs Bien entendu D'épanouissement et de sérénité je dirais C'est une année qui va être basée pour vous sur la sérénité Sur peut-être une rencontre amoureuse pour les célibataires Voilà Ou alors un soudage un peu du couple pour ceux qui sont déjà en couple Dans tous les cas elle va parler de quelque chose d'apaisé De quelque chose de serein Donc voilà Une année un peu plus sereine que 2018 Avec pourquoi pas aussi une notion de choix Parce que pour moi les amoureux dans le tarot c'est aussi la notion du choix Donc ça sera peut-être une année où vous aurez des choix déterminants à faire Voilà pour vous Allez on va regarder avec le tarot Donc une carte très positive et très solaire les amoureux Et on va tirer trois cartes Alors j'ai pas beaucoup d'espace Je vais essayer de couper et d'étaler quand même Alors on y va avec ce tirage Donc pour vous amie cancer Voilà nos trois cartes du tirage Alors en premier on a le 4 de bâton Ensuite on a le 9 de bâton Et finalement le 3 de bâton On est dans l'action avec vous Il y a quelque chose de très sanguin je dirais Allez on va les mettre là Hop Donc la première carte 4 de bâton Elle va parler de stabilité Donc si 2018 n'a pas été très stable Vous allez retrouver la stabilité Donc au niveau amoureux par rapport à cette carte là Ou au niveau familial Ou au niveau amical dans tous les cas Il y a une stabilité constante qui sera avec vous cette année 2019 Donc ça c'est important Ce que j'aime beaucoup dans cette carte C'est qu'on voit des mains de couleurs différentes Donc ça suppose qu'il y a différentes ethnies Et donc cette carte en fait elle nous dit que Avec les différences de chacun On arrive à faire quelque chose de beau aussi La stabilité d'un foyer Elle vient aussi de Que chacun met son petit grain de sel Pour faire quelque chose Et monter ce foyer Pour qu'il devienne harmonieux Voilà donc J'aime beaucoup cette image Je la trouve très jolie Alors Le 9 de bâton Nous indique que vous êtes quand même Dans la surprotection de vous même Vous avez tellement été échaudé en fait Que vous avez toujours des barrières autour de vous Qui sont assez difficiles à faire tomber Mais ça c'est vous C'est votre caractère C'est comme ça en fait Voilà les cancers Vous avez peur de souffrir Beaucoup Souvent Donc c'est vrai que Vous avez toujours cette petite barrière Cette petite carapace Qui est pas forcément facile à décrypter Ou à briser Mais enfin votre entourage proche y arrive C'est les autres qui ont plus de mal Et on a la carte du 3 de bâton Alors le 3 de bâton Il y a de nouvelles opportunités Qui vont se présenter à vous Et il va y avoir un avancement rapide Vers ces nouvelles choses Voilà Il va y avoir du rythme cette année Les choses vont aller Vont se décanter assez vite Par rapport peut-être aux années précédentes Quand vous allez entreprendre quelque chose Ça va se faire assez rapidement Donc voilà Avec 3 cartes de bâton Ça peut pas être autrement Et donc des choix à faire effectivement Les amoureux Le 3 de bâton Il y aura peut-être plusieurs opportunités Et donc on va vous demander De faire des choix Certainement Donc voilà Et puis pour vos barrières Il faut garder de scènes limites Donc vous avez raison dans ce sens De garder de scènes limites Mais il ne faut pas non plus se surprotéger Voilà le message que je peux vous donner Par rapport à cette carte du 9 de bâton Allez on va maintenant regarder Au niveau de l'étoile céleste Et on a l'oiseau des îles Alors l'oiseau des îles C'est une carte qui va représenter le voyage Donc peut-être que vous allez voyager cette année Je vous le souhaite du moins Mais ce n'est pas forcément le cas Elle parle de partage Avec des cultures différentes Avec des personnes différentes Donc même si vous n'allez pas forcément faire un voyage Vous allez faire des rencontres Qui vont être un vrai partage Et très enrichissant pour vous Donc ce qui rejoint aussi cette carte Avec plusieurs ethnies Donc voilà Vous allez faire des rencontres intéressantes Qui seront déterminantes Je dirais cette année Parce que si cette carte sort C'est qu'il y a une raison Et pourquoi pas Peut-être un voyage à l'étranger Ça c'est possible aussi Voilà Comme je vous l'ai dit Je vous le souhaite très vivement Voilà pour vous Amis Cancer Alors on va regarder maintenant Au niveau des Du petit oracle Des animaux de pouvoir Donc je vais choisir Au hasard bien sûr Un animal pour chacun d'entre vous Donc pour le premier décan On a le coq Debout Un nouveau jour se lève Plein de promesses Et la vie m'attend Donc vous voyez Le coq c'est dynamique Donc avec les bâtons Ça s'accorde très bien Donc amis du premier décan C'est dynamique Le début de l'année L'année en général Alors ensuite Pour le deuxième décan Nous avons la belette J'utilise mon sens de l'observation Et ma vivacité d'esprit Pour réagir rapidement Et efficacement Donc là On va vous demander D'être réactif Et de bien observer Chaque chose Pour réagir De la bonne façon Et rapidement Donc ça Ça peut être au niveau Du travail par exemple Et pour le troisième décan On a le pi vert Je protège Et je prends soin De mon clan Que ce soit ma famille De sang ou de coeur Donc là On a effectivement Avec la famille Et les amoureux On ressent bien Ce côté famille Donc voilà Vous êtes quelqu'un Qui est très 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 Protecteur et bienveillant Par rapport aux gens Que vous aimez Ça peut être les amis Aussi bien sûr Donc cette année Sera aussi basée Sous le signe De l'amitié De la famille Voilà De rencontres fréquentes Avec les gens Que vous aimez Ce qui est une bonne chose Voilà Amis cancer J'espère que ce tirage Vous a plu Et je vous retrouve Prochainement Pour un autre astro Prenez soin de vous Et encore très belle année 2019 Bye bye